C'est ici, à la salle polyvalente de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Aboumé Kalavi, que Mme Véronique Akankosi-Deguenon, enseignante de droit et de sciences politiques à la retraite, reçoit les hommages de ses collègues, anciens collaborateurs et étudiants. Docteure en droit économique, elle a su pendant toute sa carrière assurer le métier en professant avec beaucoup d'abnégation, de rigueur et de passion, les métiers du droit privé, notamment les régimes matrimoniaux, le droit de sûreté et le droit de succession dans les établissements publics et privés. Mme Véronique Akankosi-Deguenon, chers maîtres, la communauté et l'université en général, et mes collègues et moi-même en particulier, n'imaginerions pas une seconde vous laisser partir sans vous avoir exprimé l'estime et le profond respect que nous avons pour votre travail, pour votre dévouement et plus largement pour tout ce que vous incarnez. Cet hommage est d'autant plus mérité qu'il vient aussi attester de la générosité de Mme Véronique Akankosi-Deguenon dans la transmission du Savoie, laquelle se manifeste par l'ouvrage « Droits des affaires, droits de sûreté, OADA », ouvrage édifiant, mis à la disposition du public béninois et lancé officiellement à cette occasion solennelle. L'ouvrage est le fruit d'un travail de collaboration, mais surtout de complicité et de complémentarité entre maîtres et disciples, je veux dire, entre Dr Véronique Akankosi-Deguenon et Professeur Igor Gedevenu. Cette rentrée qui a déjà commencé pour nous autres, encore au front, rentrée d'une année universitaire au cours de laquelle les étudiants de la troisième année des sciences juridiques pourront avoir entre leurs mains l'ouvrage que vous avez bien voulu mettre à leur disposition comme marque de votre sollicitude à l'égard. Très émue, Mme Véronique Akankosi-Deguenon rétient son admiration pour les organisateurs de cette cérémonie. Elle saisit l'occasion pour inviter tous les acteurs de l'enseignement supérieur à mieux jouer leur partition pour que la relève soit bien assurée. Je remercie tous les enseignants, encore en activité, à la FADESPE et dans les autres facultés, en les encourageant à poursuivre leur noble mission de transmission du savoir, dont les fruits se cueillent toujours, tôt ou tard. Chers étudiants, il n'y a que le travail qui paye, le travail bien fait qui paye. Apprenez à travailler et pour que la relève soit de très bonne facture comme elle l'est maintenant parce que tous nous passons. L'ambition des rédacteurs de cette première édition est de mettre à la disposition des étudiants, chercheurs et praticiens, un ouvrage leur facilitant l'assimilation du droit au ADA de sûreté. Mme Véronique Akankosi-Deguenon, première femme notaire au Bénin, a su assurer la charge de présidente de la Chambre des notaires du Bénin de 2011 à 2013, puis de 2013 à 2015.